... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Comme chaque année, la municipalité a le plaisir de vous offrir, avec la participation des pêcheurs de Metz, la reconstitution d'une technique de pêche, la pêche au boulet de choux. Les pêcheurs s'en vont avec leur embarcation, comme ils le faisaient à l'époque. Quatre rameurs, un barreur et un apprenti qui l'aide à caler le filet. Le barreur, c'est aussi le patron de pêche. C'est lui qui va donner les consignes, qui va donner les directives, exactement où caler le filet et de quelle façon le faire. Et par la suite, quand ils seront sur la plage, il va gérer tout ça aussi. On voit qu'ils partent vers le large. Par la suite, ils vont virer sur le bas bord, c'est-à-dire sur la gauche. Ils vont faire un grand arc de cercle, comme ça, et venir de l'autre côté de la plage. Et c'est une pêche qui est une pêche vraiment traditionnelle à Metz. Il y avait des équipages qui traversaient les temps avec femmes et enfants à bord et qui allaient sur la plage de Sète. Ils allaient là-bas pêcher pour la saison d'été et ils restaient sur la plage pendant deux mois. Au même moment qu'ils traversaient, une charrette faisait la route, contournait les temps pour les rejoindre et amenaient le matériel nécessaire, les tentes et le matériel pour cuisiner. Alors ils partaient avec trois embarcations. Ils traversaient les temps. Une fois arrivés sur le lit d'eau, là-bas, ils mettaient des rouleaux de bois sur lesquels les bateaux étaient posés et les amenaient comme ça sur la plage côté Méditerranée. Voilà, ils vont commencer à tirer sur la maille. Vous voyez que le premier commence à monter sur la plage. Les autres suivent et se décrochent ensuite pour revenir au plus près de l'eau et recommencer. Un peu comme le ton cycliste patron de pêche devant est en place. C'est lui qui va guider l'équipage. Il a démarré sa carrière ici. En fait, son papa lui avait confié un boulet de choux et avec quelques collègues, ils avaient commencé à travailler. Il était tout jeune à l'époque. C'était avant. Vraiment, c'est important que les deux bâbord et deux tribord ils tirent en même temps. C'est-à-dire que le filet ne soit pas désaxé. Parce qu'au bout, là-bas, au centre, il y a une grande poche. Et toute la technique est là. Il faut que le poisson soit abattu de la poche avant d'être ramené sur la plage. Voilà, on voit cette boule rouge qui est au fond, là-bas. Derrière, il y a une grande poche. C'est là-dedans que va être prisonnier, le poisson. Voilà. Le patron de pêche qui tape sur l'eau, c'est pour effrayer le poisson et pour qu'il rentre dans la poche derrière. Mais il y a des malins, hein ? Bon, il y a quelques spécimens qui foutent le câble, mais bon. Un petit geôle. C'est une belle droite, déjà. Allez, je l'évalue. Un kilo et demi. Bon, petite pêche, hein. On va dire que c'est une petite pêche. C'est loin des 80 kilos de sardines d'antan. Un peu plus tard, vous voyez ces fagots sur la plage. C'est pour la brazoucade de Moulin qui va être animée par l'équipage de Bolignac. Sous-titrage Société Radio-Canada